bonjour bienvenue à vous je suis donc enchantée de vous accueillir ici donc dans ces petits interviews donc vous êtes Paul de Combourg, médium et guérisseur du coup je vais vous laisser vous présenter nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait et comment vous avez découvert ce don du coup pour aider les autres c'est très simple à expliquer en fait je suis médium et guérisseur donc c'est un don de naissance ça a commencé à partir de l'âge de deux ans et demi a commencé par rapport à des attaques spirituelles faut pas paniquer les attaques spirituelles sentir quand vous touche quand vous donne des coups en étant réveillé en fait par des choses que vous ne voyez pas j'avais des marques sur le corps j'avais et après à partir de l'âge de sept ans il ya eu un éveil spirituel et suite à ça donc pendant trois nuits consécutives j'ai fait les mêmes rêves j'aurais vu que je soignais les gens trois nuits de suite et à partir de là j'ai commencé à tester mes dons sur mes petits camarades d'école et depuis j'ai toujours fait ça ça fait plus de trente ans et vous voyagez dans le monde entier du coup aussi voilà donc j'ai ma propre méthode de travail ça s'appelle la divine essence thérapie et donc il faut savoir que c'est une méthode qui ne découle que du monde spirituel j'ai rien appris en ouvrant un livre ou par le biais d'une autre personne mon évolution s'est fait comme ça juste à partir du monde spirituel c'est qui est le monde des rêves d'accord et tout simplement et aujourd'hui donc je suis amené à beaucoup voyager je vais dans de nombreux pays et en france donc je suis en bretagne à monterfils dans le pays de brosséliande et j'ai aussi un bureau à Levallois-Péret je vais tous les mois et donc je m'occupe de toutes sortes de bobos des petits comme des gros un bobo est un bobo de différents degrés de souffrance même un mal de dos ça peut être très handicapant donc je fais pas de distinction et puis je peux être amené à soigner des animaux aussi bien que les êtres humains bien sûr donc ça peut être des mots physiques comme psychique du coup c'est une approche holistique qui fait appel au corps physique à l'esprit et à l'âme de la parce que d'accord c'est psychologique d'accord et et comment se passe une une séance quand on vous rencontre du coup comment est ce que ça fait comme un ostéopathe par exemple on est sur une table de massage ou est ce que ça fait comme un peu un psychologue où on est sur un canapé en face et on échange comment je suis pas psy du tout non mais agir et que ça se passe le plus facile donc la plupart du temps une séance suffit enfin il peut y en avoir deux ou trois ça dépend des situations et des personnes chaque corps va réagir différemment il y a une chose il n'y a jamais qu'une chose en général c'est une approche holistique c'est à dire que je vais je vais aborder plein de choses avec vous ça va être comme un bilan de la situation vous allez venir pour un mal de bras on va aborder par exemple l'aspect alimentaire puisque l'alimentation agit directement sur le corps physique donc je fais le temps de je prends le temps de faire comme un check-up je peux être à venir vous poser des questions sur vos parents votre passé à partir de là vous allez me dire des choses et moi je vais voir les choses à mon niveau le but pour moi en fait c'est de faire comme un nettoyage durant la séance c'est à dire je vais vous libérer de vos blocages moi une simple douleur physique c'est comme un blocage et donc la première séance ça se passe comme ça suite à ça moi ce que je veux en fait c'est que après vous soyez autonome dans votre vie et capable de gérer votre vie c'est pas juste ne plus avoir mal au point donc c'est pas du psy c'est pas du médecin médical non plus parce que je prescris aucun traitement particulier je peux donner des conseils alimentaires ça c'est sûr je connais l'impact de l'alimentation sur le corps donc si vous voulez chaque même au niveau médical moi je le valide aussi à mon niveau mais je vais pas donner un avis un conseil alimentaire si c'est pas déjà validé au préalable par le domaine médical d'accord je ne suis pas gourou non plus je suis pas une secte je n'ai pas de potion magique la seule magie que j'ai on va dire c'est l'amour c'est juste ça et à partir de là si la personne doit revenir il faut laisser passer au moins un mois et un mois et demi que la séance en elle-même peut être assez difficile ça peut même provoquer des douleurs provoqué systématiquement des rêves ou des cauchemars la plupart du temps c'est des cauchemars à partir des rêves vous allez avoir une prise de conscience qui va se faire à partir du monde spirituel dans votre rêve et en même temps ça va vous montrer votre libération d'accord la séance peut se faire de vos amours physiquement je veux dire comme ça peut se faire à distance à partir d'une photo si vous êtes éloigné j'aurais j'aurais non on peut le faire à partir d'une photo et ça peut se faire aussi avec le verre d'eau ça c'est une séance qui me caractérise je suis le seul au monde à le faire donc c'est juste un verre d'eau et vous mettez le droit dedans et après moi je vais je vais récupérer votre verre et je vais faire la science d'accord je n'avais jamais entendu parler de ce genre de pratiques donc c'est une science sans contact physique d'accord et c'est pour montrer un peu la dimension spirituelle de mon travail habituellement je fais allonger des personnes sur une table de soins mais on peut aussi faire procéder à ce type de soins qui est assez impressionnante parce que de toute façon j'ai toujours des réactions quand j'enlève le négatif ou le blocage à ma façon je veux dire je vais ça va se voir quasiment sur mon visage je peux avoir les yeux qui courent je peux pas le simuler ça vient tout seul en fait et en même temps je suis médium parce que j'interviens à partir du monde spirituel être médium en fait c'est capable de communiquer avec le monde spirituel et moi dans tout ce que je fais je travaille à partir du monde spirituel d'accord et la question qu'on se pose souvent donc le monde spirituel ça va être quoi ça va être nos ancêtres ça va être des alors on a un esprit et un corps mais le premier esprit on va dire c'est l'âme de la personne en fait a été créé à partir du monde spirituel d'accord et au départ on est tous créés à partir de ce monde là c'est à dire d'une certaine façon on est tous des êtres spirituels et même le monde spirituel influe beaucoup plus influe beaucoup plus qu'on ne le croit sur notre monde à nous au réel il y a toujours un lien entre les deux mondes c'est un monde qui existe le monde des rêves en fait est une dimension spirituelle c'est une dimension qui existe c'est juste une autre dimension je ne cherche pas à vous convertir je vous dis juste que j'ai vu ce que j'ai appris d'accord c'est aussi ça n'engage que moi bien sûr mais c'est ce que j'ai pu valider à mon niveau et ce sont deux dimensions mais on peut interagir entre les deux la preuve sinon j'arriverai pas à aider les gens tout simplement quand je parle de soins ou de guérisons c'est toujours des guérisons sur un plan script mais qui vont avoir un impact sur votre santé à vous bien sûr et c'est pour ça que le champ d'activité est assez large pour avoir une seule juste pour un mal une douleur au bras comme une personne qui est très malade mais le principe ma démarche sera toujours le même ok et donc là aujourd'hui donc par rapport à l'interview donc là c'est principalement sur le thème de la fertilité et donc pour ça s'adresse à j'ai eu aussi donc interviewer une énergéticienne une dame aussi qui a dit que j'ai eu une énergéticienne mais après justement donc dans dans ce thème de la fertilité j'ai j'ai eu aussi donc interviewer une énergéticienne une dame aussi qui voilà qui a des ressentis et du coup on a on a parlé de cette on en entend beaucoup parler de l'âme du bébé qui soit disant choisirait du coup les parents pour venir est-ce que ça ça vous parle est-ce que comment vous le voyez de votre côté chaque être vivant à une âme un animal à une âme une plante à une âme chaque être vivant d'accord maintenant dire qu'on choisit ça serait un peu trop facile de choisir la famille il ya des circonstances qui font que dans une famille on peut avoir des parents biologiques et pas avoir de lien spirituel ça ne veut pas dire comme j'ai dit tout à l'heure on est tous des êtres spirituels mais on n'appartient pas tous à la même famille spirituelle c'est en ce sens là en fait et malheureusement oui si on choisit et d'une certaine façon si on devait choisir la famille ce serait vraiment trop facile on choisirait toujours une famille qui me correspond au mieux vous comprenez ce que je pense ça se passe pas vraiment comme ça c'est à dire qu'au départ si on est dans cette dimension si on est sur terre c'est déjà pour tout le monde c'est déjà de se libérer du négatif pour tout le monde ce qu'il y a des blocages parce que notre vrai monde à nous en fait il est spécone il est pas terrain on est juste de passage vous comprenez donc le but c'était pas de rester sur terre être incarné c'est pas ça le but c'est vraiment de se libérer définitivement de ce qui nous bloque dans cette dimension et si on doit revenir sur la nette sur terre en fait c'est justement d'abord pour se débarrasser de ce passif en termes de blocage qui agit qui est plus ou moins handicapant il y a des personnes qui ont des handicaps pour le monde mais ensuite ça va être tout le négatif qu'on va récolter parce que le négatif attire le négatif c'est ce qu'on appelle la pensée positive du coup après moi quand j'interviens si vous voulez j'enlève le négatif mais je vais le détruire je l'enlève pas pour le mettre dans un autre endroit je vais le détruire au même moment ce qui veut dire qu'il peut pas revenir déjà ce qui veut dire qu'après le positif va tirer du positif d'accord c'est ma démarche de travail en fait mais on en entend beaucoup parler justement au niveau du bébé le bébé a une âme d'ailleurs il n'y a pas de plus grande injustice pour moi qu'un enfant malade quel que soit le cas de figure puisque ce sont des êtres purs ce sont des êtres qui sont encore plus proches du monde spirituel que les adultes parce qu'après nous on va s'éloigner du monde spirituel au fur et à mesure qu'on va grandir qu'on va rentrer dans la société vous comprenez ? il y a tout un tas de pollutions dans les relations humaines qui font que c'est le monde spirituel et on va s'affaiblir en même temps et ça va avoir un impact sur notre vie et sur notre futur en même temps moi le but quand je change j'arrive à changer la vie des gens mais en fait je ne la change pas vraiment c'est à dire que j'aide les gens à retrouver la place qu'ils auraient dû avoir en fait mais oui j'impacte sur la vie des gens mais sans changer leur avenir mais en leur permettant comme un nouveau départ et en étant sûrs qu'ils sont bien à la place qui leur revient dans leur vie d'accord donc ça il n'y a pas de je suis dans l'est c'est à dire que je ne suis pas dans je ne crée aucune forme de dépendance je suis vraiment dans l'aide je n'assiste pas les gens je les aide assister c'est créer un lien de dépendance d'ailleurs venez tous les mois je ne suis pas dans cette démarche là mais vraiment dans l'aide aider les personnes à se retrouver elles-mêmes et être elles-mêmes et être capable d'être acteur et actrice de leur vie c'est ça le plus important après bien sûr ces personnes vont être confrontées à du négatif dans leur vie parce qu'on vit dans un monde où le négatif est dominant parce que la société elle-même est négative mais ces personnes vont être désormais capables je veux dire de gérer leur vie si vous voulez quelque part il n'y aura plus autant d'efforts à faire et il y aura toujours de l'énergie assez d'énergie pour pouvoir affronter n'importe quel type d'événement c'est ça le plus important être entouré de bonnes personnes parce qu'en même temps ça fait un tri ça va faire un tri vous attirez ce que vous ce que vous exprimez en fait vous comprenez ? si vous apportez si vous il y a des énergies négatives qui se répandent autour de vous vous allez attirer des personnes négatives vous comprenez ce que je veux dire ? mais ça c'est souvent ça va agir au niveau relationnel ça va agir dans votre travail mais justement ça c'est c'est un point qui revient c'est-à-dire que souvent j'ai des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux où on discute malheureusement on a beaucoup de malheurs dans notre vie qui s'accumulent et on a l'impression d'attirer la poisse d'avoir vraiment quelque chose qui mais mince qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter tout ça ? pourquoi on n'y arrive pas en fait ? j'ai des personnes qui font des fausses couches à répétition qui n'arrivent pas à mener une grossesse à terme et est-ce que du coup c'est de leur faute ? est-ce que comment justement vous vous pouvez les aider à libérer ? ça serait vraiment de la faute à la personne ça serait vraiment de la faute à la personne si vraiment elle faisait tout pour ça la plupart du temps les gens ils ne provoquent pas leur malheur vous comprenez ? non non c'est ce que j'ai il y a beaucoup de personnes en fait quand on ne prend pas une situation on va avoir avance à culpabiliser on ramène sans coupable tout ça parce qu'on n'a pas compris le pourquoi la gravité d'une situation en fait non on n'est pas du temps on est bêtis on est coupable de rien on est victime vous comprenez ? la différence oui il ne faut pas confondre un enfant va réclamer son propre bourreau vous le savez si un enfant est maltraité je veux dire il va culpabiliser il ne va pas comprendre il va dire c'est ma faute c'est parce que je ne suis pas gentil c'est parce que je ne suis pas sage et non on est victime on est victime de ce qu'on va subir dans notre vie depuis notre enfant depuis notre naissance parfois parfois on subit même des blocages avant de naître en étant dans le ventre de la maman de sa maman parce que dans le au niveau des parents il y avait déjà des conflits où il y avait l'enfant n'était pas désiré parfois et parfois aussi ça peut venir d'une vie passée c'est plus rare ce qu'on appelle les mémoires du coup c'est ça ? qu'ils peuvent se garder de génération en génération ? euh non je parle du passé de l'âme du bébé d'accord oui après oui une erreur d'un grand père peut ressurgir parce qu'en fait le négatif va reproduire le même schéma de génération en génération c'est à dire que dans votre enfance votre papa était alcoolique donc vous allez avoir beaucoup plus de chance de trouver un mari qui sera alcoolique je parle de l'alcoolisme du mauvais alcoolisme c'est pas juste pour le plaisir qui va engendrer de la violence des conflits vous pouvez divorcer vous pouvez vous remarier vous allez retomber avec une personne tant qu'on n'a pas été à la source du problème ça va se répéter c'est un genre de c'est pas une malédiction mais c'est le le processus du négatif de reproduire le même schéma et que ça se transmet de génération en génération ça va aller sur vous après ça va aller sur vos enfants vous comprenez ? tant qu'on n'a pas viré ce qui a provoqué ça tant qu'on n'a pas été au point de départ on n'a pas fait ce nettoyage c'est mon rôle à moi vous allez venir vous allez dire mon mari est alcoolique ça va pas ? qu'est-ce que je dois faire ? est-ce que vous pouvez m'aider ? oui je vais pouvoir vous aider et après dans la discussion vous allez voir on va remonter avant votre mari ça peut être de son côté à lui ça peut être de votre côté vous voyez ce que je veux dire ? ça peut être des deux côtés mais il y a toujours quelque chose qui a provoqué ça et moi mon travail c'est aussi de m'occuper de ce qui s'est passé dans le passé parce que je peux le monde spirituel on peut aller dans le passé comme dans l'avenir on peut jongler il n'y a pas de frontières même si ça s'est passé à votre enfance dans votre enfance je peux avoir des détails et quand je vois quand j'ai une vision je peux intervenir je suis acteur et je peux changer je peux changer ça en même temps un blocage c'est quoi ? en fait ça bloque une partie de vous à un moment donné c'est un traumatisme dans votre vie en fait ça va bloquer une partie de vous et cette partie de vous qui vous manque en fait ça va vous freiner dans votre vie mais on peut avoir une, deux, trois plusieurs parties en certain temps ok donc il faut non seulement enlever le négatif j'ai dit à cette période là justement mais en même temps il faut libérer ces parties et c'est pour ça qu'après mes séances en fait il y a peut-être deux, trois jours ou une semaine on se sent bizarre on n'est pas forcément au top en fait j'ai libéré ces parties là qui étaient bloquées ces parties là ne sont pas en bonne santé et ça se demande quelques jours pour qu'elles retrouvent de l'énergie tout est inexplicable d'accord et du coup sur la partie fertilité est-ce que vous avez donc beaucoup de personnes qui viennent vous voir là-dessus sur quel type de problème on va dire ou de type de blocage ça peut agir à quel moment il faut venir vous voir en fait ? quand on a besoin de venir il n'y a pas vraiment le moment quand vous devez aller chez un dentiste vous y allez vous comprenez ce genre ? oui une fois dans ce que je fais en dehors des maladies bien sûr il y a donc je peux intervenir pour aider des personnes à quitter ce monde aussi j'interviens à toutes les étapes de la vie de la naissance au départ et oui une des plus belles je veux dire ce que j'apprécie dans mon travail c'est ça en fait c'est tout ce qui a attrait à la vie en fait c'est un des beaux volets de mon travail beau sujet de prédilection donc oui j'ai des personnes qui et des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants qui viennent me voir tout simplement donc après ça peut venir de la maman, du papa il y a toujours le parcours familial qui est pris en compte il y a l'environnement, le travail il faut voir tout ce qui peut être anxiogène dans la vie des deux personnes ensuite donc je travaille je suis en complément de la médecine traditionnelle c'est à dire que ça m'arrive aussi d'aller dans les hôpitaux j'ai jamais eu de soucis particuliers je suis vraiment complémentaire à la médecine traditionnelle c'est à dire que je ne fais jamais arrêter un traitement médical en plus il y a un suivi le suivi médical je le demande je demande à ce qu'on m'adresse des informations quelle que soit la personne quand il y a un souci dans le médical je demande un bilan sans violence le dernier bilan sans violence pour moi c'est assez explicite d'accord c'est un des éléments que je prends en compte ça peut être une radiographie et pour avoir un bébé c'est la même approche c'est la même qu'on soit sous sous BMA ou pas c'est pareil il y a des personnes qui sont qui sont 8 BMA qui vont avoir un bébé naturellement il y en a qui vont l'avoir avec une BMA j'ai eu des cas de figure c'était vraiment la dernière BMA possible et après c'était plus possible j'ai eu des cas de multiples pathologies comme un sclérose en plaques un domitriose un âge de plus de 45 ans j'ai eu des facteurs multiples qui étaient très bien aussi j'ai eu une personne qui a perdu des jumeaux qui avait fait un blocage après ça qui est tombé enceinte juste le soir de mon intervention vous comprenez ? je l'avais fait venir le jour de son émulation c'est au cas par cœur mais non seulement elle a eu des jumeaux après parce que c'était son choix mais elle a eu des trucs clés oui on en avait dit en plus c'était le cadeau du ciel c'est ce que je lui ai dit même si elle n'a pas dit qu'elle maintenant il y a toujours de belles histoires c'est comme une histoire d'amour chaque guérison pour moi c'est comme une histoire d'amour je pars des principes que le monde a été créé d'amour l'univers pas que l'être humain et l'amour est lié à la vie c'est une des armes c'est l'arme la plus importante pour moi pour en mettre le mal c'est l'amour l'amour universal l'amour divin c'est pour ça que j'appelais ma méthode la divinescence thérapie l'essence divine c'est l'amour d'accord bon super c'est vrai que ça permet voilà faut pas attendre pour attendre et se dire c'est que enfin je vais voir voilà un médium ou un guérisseur que vraiment si j'ai des gros problèmes ça peut être vraiment pour des petits blocages qui peuvent vraiment s'impliquer ou de gros problèmes c'est à dire une des premières personnes que j'ai soigné des premiers adultes que j'ai soigné c'est une dame qui a fait du douleur au bras justement qui venait pour ça elle avait plus de 80 ans et durant la séance quand je me suis occupé d'elle je veux dire je l'ai vue elle était j'ai eu une vision elle était dans une pièce vide elle croulait sous des bouteilles de vin vide elle pouvait pas bouger il y avait des centaines de bouteilles de vin dans sa petite pièce au dessus d'elle et donc je lui ai dit ma vision et elle m'a dit ben là tout de suite elle a compris en fait parce qu'en fait son père était alcooliste justement et elle a toujours voulu défendre sa maman donc sa maman était déjà décédée ça faisait plus de 20 ans et tous les jours elle continuait à lui parler comme si elle voulait continuer de la protéger en fait vous comprenez ce que j'ai fait ? et son blocale du bras est parti ça douleur au bras ça disparaît c'est pas ça il n'y a pas de petits ou de gros bobos quoi même si vous venez me voir pour juste le mal de bras je ne vais pas m'arrêter à votre mal de bras l'approche sera douloureux je ferais même le nez s'il faut c'est vrai que souvent c'est vraiment une démarche assez particulière et c'est vrai que le but c'est que vous retrouviez votre autonomie libérer les âmes mais de votre vivant d'accord et c'est vrai que le point de nettoyage de ce qu'on attend de vous quand chaque personne naît sur terre je suis dans ce processus là un intermédiaire d'accord c'est des choses que nous on ne maîtrise pas comme on disait c'est un don un peu que vous avez oui c'est un peu beaucoup un don d'ailleurs c'est qu'un don c'est pas un pouvoir parce que pour moi le seul pouvoir c'est l'amour il ne faut pas confondre je ne suis pas dans la manipulation je ne serai jamais j'ai eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays même dans une zone de conflit le danger ne me fait pas peur moi le plus important et les problèmes sont de partout sur la terre entière les problèmes sont les mêmes c'est de rendre ce monde plus humain à ma façon et être dans l'action c'est pour ça que je dis que l'espoir n'est rien sans là c'est la phrase qui va me caractériser j'aime répéter quatre coins du monde ouais je suis un combattant avant tout quand je m'occupe de vous c'est comme en même temps si j'étais seconde à aller mieux j'ai compris et après on est tous on est comme une grande famille et le bien va attirer le bien mais après chaque personne est importante déjà la personne qui est toujours la plus importante à mes yeux c'est celle que je reçois au moment où je fais la consultation que ce soit sur place ou à distance c'est toujours la personne la plus importante mais tout le monde devrait se sentir important parce que si on est sur terre c'est qu'on a des missions c'est qu'on a des choses à faire voilà c'est qu'on mérite d'être là c'est vrai tellement la société nous le fait oublier l'histoire du confinement de ce qui se passe la situation qui était fortement oxygène ça a déjà engendré des suicides ça a engendré des états dépressifs les dommages collatéraux vont être plus importants que le Covid en lui-même à lui-même malheureusement toutes les personnes qui n'ont pas pu faire leur deuil à cause de la situation mais on est tous utiles à quelque chose chacun a sa place tous voilà et on peut pas tout faire soi-même moi si j'ai ma voiture qui est au mental j'ai besoin d'aller voir un garage j'ai besoin des autres aussi on a tous besoin des autres aussi et ça souvent on l'oublie oui c'est vrai qu'on est chacun un peu individualiste malheureusement et c'est vrai qu'on oublie le principal alors il faut pas confondre le sacrifice et l'altruisme c'est pas la même chose il faut avoir une part d'égoïsme c'est-à-dire cette part-là qui va faire en sorte que vous allez prendre soin de vous vous êtes attentifs à vous c'est le point de départ en fait parce que si vous vous n'êtes pas bien comment voulez-vous aider les autres le point de départ ça sera toujours vous vous comprenez ? donc ça il faut éviter d'être dans le sacrifice et c'est ça il y a beaucoup de situations vous savez même de pervers narcissiques des couples qui s'engueulent la violence conjugale elle est d'actualité le confinement n'a rien à ranger parce qu'en fait quelque part on s'habitue on se soumet à la situation on sait que le couple va de l'aile mais on l'accepte finalement vous comprenez ? c'est ça c'est ça le but c'est pas de se taper dessus c'est d'arriver à trouver son équilibre ici de partie de principe de toute façon même si une situation est compliquée c'est pas parce qu'il y a un problème dans le couple que le couple doit divorcer c'est que quand la personne va me voir qu'elle aura des problèmes de couple ce qui va se passer c'est que soit il faut toujours donner une seconde chance à la production donc moi à mon niveau avec mon travail je vais permettre cette seconde chance mais après c'est sûr que si la situation n'évolue pas de toute façon la personne n'arrivera toujours à trouver une porte de sortie et ça se fera toujours dans les meilleures conditions j'ai une situation extrêmement violente de pervers narcissique où la personne n'avait ni domicile ni travail il y avait des enfants et ça n'est pas arrivé qu'une fois et il y a toujours une... il y a eu la séparation qui a pu se faire et il y a toujours eu une porte de sortie la personne a trouvé du travail à chaque fois il y a toujours eu les événements qui ont suivi étaient quelque part tombés tellement à point nommé je veux dire on était obligé de penser à une dimension spirituelle à une aide spirituelle vous comprenez ce que je veux dire ? et alors du coup ça me fait penser à une autre question c'est pas facile de comment dire d'imaginer tout ça mais le destin c'est à dire que souvent c'est dans les échanges que j'ai pareil aussi avec les personnes que je suis c'est à dire que tout ce qui nous arrive le pourquoi on n'arrive pas à tomber enceinte tout ça alors il y en a qui croient que voilà c'est le destin c'est écrit c'est comme ça ça devait arriver il y a une raison on peut y changer on peut pas y changer quel est votre point de vue là-dessus ? on parle de karma des choses comme ça le négatif je veux dire c'est pas le complémentaire du positif ils sont pas complémentaires c'est pas l'histoire du yin et du yang ils sont en composition le mal est l'ennemi du bien donc si c'est l'ennemi du bien le mal doit être détruit mais il n'est jamais là pour compenser le positif vous comprenez ? je suis pas dans cet esprit là je suis pas dans l'esprit que les gens acceptent ce qui leur arrive moi je suis dans un esprit combatif c'est à dire on doit toujours combattre le mal et grâce à mon aide et aussi à la volonté de la personne parce que de toute façon si on vient me voir c'est pour aller mieux rien que ça ça suffit mais après oui après on juste avant de naître on peut connaître notre date de décès mais avant notre date de décès il y a plein de choses à faire et ça si vous voulez on peut pas le connaître vous comprenez ? c'est ce sera à la personne de construire sa ligne même s'il y a une date de départ qui est définie voilà il faut être dans le moment présent d'autant plus d'autant plus qu'en fait sur terre on vit que dans le présent on vit pas dans le patient on vit pas dans le futur la seule dimension de la terre notre corps physique il vit que dans le présent donc il faut être conscient de notre présent et vivre dans notre présent c'est ça qu'il va falloir améliorer c'est ça qui est le plus important vivre dans le présent ça va pas dire faire n'importe quoi c'est pas ça en fait c'est vraiment être conscient du moment que l'on vit au moment où on le vit d'accord ? avoir conscience quand on est en train de faire une visioconférence on est en train de faire la visioconférence on va pas penser à notre mari à notre femme on est dans la visioconférence on est pas dans on est pas ailleurs on est aujourd'hui ça nous permet de et ça c'est très difficile à faire à partir du moment où vous avez du blocage on a justement du mal à être vraiment en lien étroit avec notre vie donc on est plus spectateur qu'acteur et grâce à mon aide les gens y arrivent après ça fait partie de retrouver son autonomie c'est retrouver sa vie et vous savez quand les blocages ça rend avec les gens c'est pour ça on peut pas c'est pour ça que même des gens des gens qui sont bien font des maladresses dans leur vie des mauvais choix parce qu'ils sont avec sur un plan spirituel mais après tout le moment où vous avez les ouverts après c'est différent c'est là où vous pouvez anticiper vous allez avoir des ressentis même sur terre parce qu'on a tous un potentiel spirituel mais tout ça c'est endormi à cause des blocages en même temps c'est lié à notre origine spirituelle merci si on récapitule du coup voilà on est maître de notre vie c'est nous qui voilà qui nous agir de vous rendre votre vie normalement oui et c'est d'abord vous qui comptez si vous avez un frère qui est alcoolique il va d'abord falloir prendre soin de vous mettre l'écart avec lui parce que lui il va il va vous solliciter il va être habitué à ça vous comprenez ? il va vous soumettre pour parce qu'en fait l'alcool provoque le manque de motivation aussi c'est-à-dire qu'on est content d'être assisté on va entretenir vous avez du plein vous allez faire ceci, cela vous comprenez ce que je veux dire ? mais tout commence par soi et après on arrive à trouver l'équilibre au sein de sa famille on retrouve sa place à tous les niveaux je parle beaucoup d'alcool c'est juste des éléments pour valider ce que je dis tu parles autrement aussi non mais d'accord c'est bien monsieur du coup ce que vous dites ça reprend beaucoup de choses que j'essaye de mettre en avant la pensée positive se recentrer sur soi ne pas s'oublier soi c'est important si on veut être mère avant tout il faut déjà que si on veut que bébé s'installe il faut que nous on soit bien dans notre corps et dans notre vie c'est super important donc avoir un bébé en soi déjà c'est un miracle je veux dire d'un point de vue biologique quelque part c'est un miracle d'accord ? t'es d'accord avec moi ? c'est vrai qu'il y en a il y en a avec un spermatozoïde donc quelque part il y a déjà un aspect miraculeux mais après il ne faut pas oublier que faire un enfant c'est une chose il faut déjà voir la mise au couple déjà commencer par ça c'est ça souvent et c'est vrai il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir un enfant j'en ai dit il faut commencer par se trouver la bonne personne il ne faut pas se mettre avec quelqu'un pour avoir un enfant normalement d'un point de vue spirituel c'est pas simple on va dire que l'enfant va prolonger votre amour au départ c'est ce que je dis aussi pour les personnes qui veulent avoir un enfant ça fait partie des conseils que je peux être amené à donner c'est sur la notion de faire l'amour en fait cette notion là en fait même quand vous attendez un enfant ne faites pas l'amour ne vous dites pas je fais l'amour pour avoir un enfant normal faites l'amour, libérez-vous, soyez le plus naturel possible et faites l'amour pour faire l'amour pas pour faire un enfant parce qu'en fait après c'est l'amour qui va après générer la vie comme je l'ai dit sur un plan spirituel c'est l'amour qui a créé la vie sur l'univers, la terre mais faire l'amour c'est ça, c'est créer et c'est créer de l'amour durant l'acte charnel créer votre amour c'est ça, mais beaucoup de gens n'arrivent pas c'est cette notion là et... après moi j'interviens quand les gens ils veulent avoir un bébé après je vais intervenir si il y a un souci au cours de la grossesse je vais intervenir à tous les jours oui, c'est un suivi, ça peut être... voilà, j'ai déjà été terminé à travailler à partir d'échographies ça m'est déjà arrivé oui, c'est ce que vous me dites l'image donc... non mais c'est bien, c'est vrai que ça permet de de mettre des mots en tout cas sur une pratique qu'on n'a pas trop l'habitude d'aller voir parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas qu'on ne... au niveau de ma pratique, je suis seul comme maîtrisateur à faire ça mais ça ne m'a pas... ça ne m'a pas monté à la tête je suis le même mais en dehors de ça, oui, après il y a plein de thérapies qui sont possibles pour les femmes qui veulent avoir du bébé tout ce qui va agir sur la relaxation, la méditation tout ce qui va agir au niveau respiratoire aussi on ne peut faire que du bien même tout ce qui est activités artistiques la danse, le chant oui, ça aide ça peut faire appel au sens oui d'accord, c'est bon à savoir après vous avez l'habitude de travailler avec d'autres praticiens dans d'autres types de... peut-être beaucoup de praticiens c'est à dire que moi je suis ouvert à l'esprit j'estime qu'on est tous utiles à quelque chose je ne suis pas dans le jugement je ne le serai jamais il faut être la pire des personnes je vous recevrai comme une autre personne il n'y a pas de moment où vous êtes dans la volonté de changer de vie je vous aiderai c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait pas de religion le problème ce n'est pas les religions c'est ce que les gens font les religions en soi, pour moi, chaque religion est une religion d'amour je comprends ce que je veux dire et oui, être amené à travailler avec d'autres thérapeutes pas forcément, mais j'ai vraiment aidé beaucoup de différents thérapeutes, de médias à se développer que ce soit en France ou à l'étranger dans l'esprit que l'union fait la force tout à fait c'est toujours dans le même état d'esprit de changer ce monde d'aider ce monde à aller mieux on le voit, le manque d'humanité qu'il peut y avoir on le voit aussi encore plus avec le confinement tout ce qui s'est passé on voit bien les batailles économiques sur les masques c'est ridicule tout ça oui, ça a fait de ces choses il y a un président des Etats-Unis qui dit d'Avel-Level il faut rappeler un peu les singeries tout est une question d'économie le problème de la société c'est ce décalage justement parce que l'économie c'est pas l'être humain et la société elle tire vers l'économie plus que vers l'être humain malheureusement c'est ça mais on est quand même certain qu'il faut j'aide ce monde à être plus humain j'aide les gens à vraiment à développer tout leur potentiel à vraiment être le même à retrouver leur chance c'est ça la chance on a tous une partie de soi qui vit sur un monde spirituel on n'en a pas conscience et en même temps moi je vais recréer ce lien je vais enlever tout ce qui peut bloquer la communication et c'est pour ça que vous allez vous retrouver vous-même oui non c'est c'est quelque chose qu'on ne pense pas parce que voilà on connaît mal voilà c'est pas on n'en parle pas assez je trouve et justement c'est pour ça que je voulais faire toutes ces interviews de toutes ces personnes qui interviennent sur différentes pratiques et tout pour justement mieux faire connaître tout ça des conférences régulièrement sur les rêves parce que c'est des choses que je maîtrise je vais interpréter un rêve pas en fonction de ce que j'aurais lu dans un livre mais en fonction de ce que j'ai appris moi oui vous avez l'expérience c'est ma démarche c'est ma démarche influencée par personne c'est voilà c'est pas dire qu'il y a pas des gens bien mais c'est ma propre approche super et du coup dernier petit point il existe beaucoup de personnes on va dire qui peuvent se revendiquer et faire la même chose que vous comment faire attention de ne pas tomber sur justement un charlatan ou quelqu'un qui voudrait c'est pas facile on va pas prendre dans les pages jaunes forcément et pouf pouf on choisit qui moi ça a été sur recommandation que je vous ai trouvé du coup parce que c'est quelqu'un qui avait fait appel à vous donc voilà je voulais vraiment que ça soit quelqu'un de confiance mais comment comment faire pour être sûr de la bonne personne à qui on a blessé souvent il faut faire confiance au ressenti qu'on a en fait se faire confiance du coup oui si on le sent pas bien ça a mal à la tête, ça a mal ventre il faut pas assister en fait d'accord le ressenti ensuite il y a le regard le regard est tout aussi important parce que même moi je regarde je travaille avec les yeux et la partie qui va qui va le plus m'affecter moi je veux dire ce sont mes yeux, mes propres yeux c'est quand j'enlève le négatif parce que c'est comme une porte vers le monde spirituel à travers les yeux et donc si vous avez des personnes avec le regard fuyant qui n'arrivent pas à vous regarder vous voyez ce que je veux dire ? je ne comporte pas faites attention d'accord c'est des petits ça c'est un signe extérieur qui ne trompe pas en général d'accord après il peut y avoir l'effet inverse la personne qui va vous fixer vraiment très insistent et tout ça c'est l'effet inverse pour vous tromper oui le naturel revient toujours d'accord merci beaucoup si vous trouvez dernier point si vous avez quelqu'un qui parle avec des mots trop savants des discours dithyrambiques faites attention c'est pas parce qu'on dit un mot compliqué qu'on est vraiment intentionnel vous comprenez ce que je veux dire ? ça ça fait partie de l'attirail de ceux qui veulent vous manipuler parce que même si ils vont dire elle ne va pas comprendre ça donne un genre en fait moi j'ai toujours été dans la pédagogie à moi c'est d'être compris par le maintien de personne c'est pas de dire des mots savants qu'est-ce que ça change ? oui parler avec des mots simples expliquer les choses simplement tout à fait après quand on vous dit il y a 10 000 dimensions qu'est-ce qu'ils en savent ? ils les ont comptés ? l'univers est infini et il est en perpétuel mouvement d'accord bon ben merci beaucoup après il y a des tarifs voilà mais après on va aussi attirer ce qu'on va répandre c'est-à-dire que ces gens-là ils arrêtent quand même à travailler tant mieux pour eux vous comprenez ce que je dis ? oui oui c'est vrai les gens négatifs vont être attirés enfin qui sont vraiment négatifs dans leur tête vont être attirés par des gens négatifs ça fait des clans moi ça va je me plaît comme tu es dans le passé on va dire que des belles personnes alors je suis contente d'être là aujourd'hui non sans jugement bien sûr sans jugement c'est le temps de dire les choses vous voyez hein quand ça va dans votre vie vous avez toujours une bonne communication parce que tout est lié en fait le professionnel l'affectif le relationnel c'est là qu'on voit ce qu'on dégage vraiment d'accord ? tout à fait bon et ben je pense avoir posé toutes mes questions je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose ou pas si on a oublié ou ce que vous voilà votre petit mot de fin il y a beaucoup plus de femmes par rapport à l'EPF le couple qui désirent avoir un enfant oui il y a beaucoup plus de femmes qui font des démarches que d'hommes il y a beaucoup plus d'hommes qui souvent ça leur fait peur en fait de venir me voir en fait mais c'est sans danger oui vous pouvez aider aussi bien monsieur ou madame est-ce que venir en couple lors d'une séance c'est bien ou est-ce qu'il vaut mieux être chacun séparé du coup ? idéalement c'est la maman qui vient c'est la future maman qui va venir et après même si je ne reçois pas les personnes toutes les deux j'agis avec la photo de la personne ça va dépendre des situations des fois je demanderais est-ce que le futur papa vienne des fois ça sera que sur sa photo vous comprenez ? qu'à partir de sa photo ça dépend des situations d'accord mais c'est toujours rien pour moi c'est des séances c'est pareil sur photo ou de visu c'est pareil quand je dis des séances sur photo c'est-à-dire qu'il y a toujours un contact téléphonique sauf que la photo comme support mais je suis en contact en même temps avec la personne d'accord c'est pas juste faire la séance dans mon coin je ne fais pas par e-mail ou je ne fais pas ça ce qui est important c'est le contact donc il y a toujours un contact toujours d'échanger oui c'est ça et ce qu'il y a de bien c'est que j'ai des familles comme ça que j'ai aidé j'ai eu une famille je les ai connues parce que leur fille était dans le coma j'avais été à l'hôpital pour enfants sereine à la suite je suis intervenu pour aider dans la grossesse de la maman il y a eu un petit frère qui est né il y a un suivi comme ça, même de génération en génération c'est ça qui est bien en fait oui, de suivre après la famille derrière et je suis là quand il y a besoin c'est-à-dire que les gens savent que s'ils ont besoin de moi c'est celui-là, ils m'appellent il y a toujours un suivi même entre temps par rapport justement au fait d'avoir un enfant par rapport aux examens on nous tient en courant de tout ce qui se passe et après chaque séance je demande de me renvoyer une photo pour continuer à m'occuper de la personne à distance je ne fais pas payer mais ça fait partie du suivi c'est compris dans mon intervention d'accord bon de toute façon il ne faut pas se dire c'est impossible rien n'est impossible comme je vous ai dit il y a des personnes avec de multiples pathologies ça c'est fait mais chaque cas est particulier oui on a chacun son histoire mais c'est toujours enfin je veux dire les personnes ont toujours un bébé dans la période que je dis moi quand je vois la personne en général ça donne de l'espoir en tout cas de vous entendre donc c'est pour ça que je dis l'espoir n'est rien sans la foi la foi en fait je le rajoute c'est pas de l'aspect religion c'est l'aspect spiritualité le fait d'y croire ça la foi oui c'est de croire sans chercher d'explications en fait en étant sûr que ça va arriver en fait vous comprenez ? oui le plus de la foi juste au fait d'y croire d'accord oui je vois ça veut dire que vous êtes certaine d'une issue favorable dans les meilleures conditions mais vraiment ce côté oui d'être positif et oui d'y croire vraiment c'est le fait de ne plus être et au moins de ne plus de ne plus vous sentir seul de ne plus être seul dans votre démarche en fait ça c'est tout aussi important il y a ce qu'on peut dire avec son conjoint avec ses parents il y a la démarche qu'on fait avec moi qui est une autre démarche mais qui est tout aussi importante de toute façon après donc je remettrai sous l'interview toutes vos coordonnées du coup pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer voilà ce que vous faites et comment vous pouvez aider du coup tous ces couples c'est... non mais c'est pour votre démarche on se tient au courant oui bon et ben merci et bon après-midi du coup à bientôt à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir